Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut, Hank. Salut, Ben. Comment ça va ? C'est cette pièce-là. Oh, euh... Attends, Gavin est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros lot, moi. Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là ? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Sous-titrage ST' 501 Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Le permis de conduire est ton nom de... Michael Graham. Y'a une carte de... Oh, hé, hé, hé ! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes ? Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Ah, espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Je vais te poser quelques questions. Es-tu capable de parler ? Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est mort ? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à... à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué ? Non. Non, c'était pas moi. Étiez-vous seuls dans la pièce ? Y'avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. Où est passé l'autre androïde ? A-t-elle dit quoi que ce soit ? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Oh, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? T'as trouvé un truc ? Peut-être bien. Pouvez-vous louer cette trécie ? T'es vraiment un taré, connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Je sens que ça va faire tâche sur des notes de frais. Achat confirmé. L'Event Club vous souhaite immédiatement... Y'a pas de quoi. Ravie de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, maintenant. Bon, tel, connor. Mais qu'est-ce que t'es là-bas ? Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles ? Elle a vu quoi ? La déviante quittait la pièce. Une trécie à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Je sais où elle est allée. Suivez-moi. Laisse-moi prendre la suite. Obus-pluie ! Obus-pluie ! Sous-titrage ST' 501 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 Par là-bas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Alice ? Est-ce que tu penses qu'on sera commun un jour ? Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez, viens me coucher. Bonne nuit, Alice. Faites mon rêve. Tu peux me raconter une histoire, Cara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une ? Il était une fois une petite fille qui en avait assez d'avoir peur. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... L'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot fille qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... Mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un gentil géant. Qui promit de les protéger. Elles finirent comment, histoire ? Elles finirent par atteindre l'endroit de leurs rêves et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Et dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, Ododo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, non, Luther ? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Cara... Tu n'as jamais rien... Remarqué de différent... Chez Alice. Non. Qu'est-ce tu veux dire ? Cara ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-nous tranquilles ! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous ? Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Je ne crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Je veux dire. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai vu. Je venais souvent ici, avant. Il est tard. Vous devriez peut-être rentrer. J'ai pas sommeil. Toi non plus, j'imagine. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant ? Est-ce que tous les androïds posent toujours autant de questions indiscrètes, ou c'est juste toi ? Pourquoi êtes-vous déterminé à mettre fin à vos jours ? Il y a des choses que je peux pas oublier. Quoi que je fasse, elles sont toujours là. Elles me rongent lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à petit feu, jour après jour. C'est pas évident pour toi de piger ça, hein, Connor ? Y'a rien de très rationnel là-dedans. J'ai aperçu une photo d'enfant, dans la cuisine, chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas ? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Era 9. C'est comme une espèce de... de mythe. Une chose qu'ils auraient inventé, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit ? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club ? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines, mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor ? T'as l'air humain. Tu as une voix d'humain. Mettez quoi, exactement ? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire ? Votre copain de comptoir ? Ou juste une machine. Conçue pour accomplir une tâche. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidé, Connor ? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre ? Évidemment que ça ne m'a rien fait, lieutenant. Je suis une machine. Les machines n'ont pas d'émotion. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor ? Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette ? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous ? De mettre une mine ? Besoin de réfléchir. Envoyez la partie de son service de tous les yeux, je pense, on est en retard. Vous pouvez gîner par Cyberlight. Procure à décroître. Merci d'avoir utilisé les services de stationnement qui vers l'air. Place au piste. Place au piste. Bienvenue au parking Android. Imbécile ! Ramasse-les et plus vite que ça ! Dépêche ! Bienvenue au parking Android. 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 Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Chanel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit être. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson. Avez-vous une case d'identité ? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Merci. 40ème étage. C'est parti. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. La plateforme arrive. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? Suivez-moi. Qu'est-ce que tu fais ? Appelle le central, vite ! Simon s'est fait tirer dessus ! Ça va aller. Je peux continuer. On n'a pas beaucoup de temps. Mettez vos mains bien en évidence ! Bouge ! Allez ! Tue-le, Marcus ! Ne le tue pas ! Il va déclencher l'alarme. Fais-le ! Non, ne tire pas ! Il ne t'a pas laissé le choix. Il faut enregistrer notre message. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Marcus, tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage ! Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes, sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé, et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons le contrôle sur les usines de production d'androïdes, afin d'assurer la continuité de notre peuple. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent ! On y va ! Simon, attention ! J'y arriverai pas ! Partez sans moi ! Simon ! Qu'est-ce que vous faites ? Vite ! Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite ! Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire et découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut la battre. Ça va pas ! On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de dessiner. Je ne tuerai pas les nôtres. Simon ? On doit y aller. Je suis désolé. On y va ! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de détroit Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 6 Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes A retrouver les corps de deux victimes Il s'agit apparemment d'un agent de sécurité et d'un technicien de la chaîne Tous les deux abattus froidement par les malfaiteurs au cours de ce qui semblerait être une attaque terroriste Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct Tout le monde ici est encore souche Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message de l'androïde Ce message est clairement une déclaration de guerre Demande que nous leur cédions le contrôle des usines de production d'androïdes semble particulièrement extravagant S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501